... Aujourd'hui pour discuter de technique audio, nous rencontrons Anne Brunel, journaliste à Radio France à Paris. Anne Brunel est chargée des programmes web. Elle travaille notamment à la mise au point de nouveaux formats de son dont les auteurs de travaux multimédia peuvent se servir pour enrichir les qualités. Merci Anne d'accorder cet entretien pour cette formation du World Press Photo Academy. Peux-tu te présenter en quelques mots et dire quel est ton travail actuel ? Pour me présenter, je dirais un petit journaliste, mon métier qui est moins de terrain aujourd'hui mais qui l'a été longtemps, journaliste de radio, quasi exclusivement. J'ai fait actuellement un petit peu de télé et j'ai fait tous les travaux écrits d'édition plutôt d'articles quotidien. Et mon travail actuel c'est de réfléchir aux nouvelles formes, enfin réfléchir à le faire, aux nouvelles formes que la radio peut prendre sur les nouveaux médias. Autrement dit, des supports qu'on appelle des devices aujourd'hui qui sont dotés d'écrans et qui pour une journaliste de radio est un sacré défi. Comment la radio justement aujourd'hui repense son rôle ? C'est-à-dire qu'il y a des podcasts, il y a des nouveaux formats, il y a des nouveaux écrans. Alors s'adapter aux nouveaux médias, c'est en effet des supports d'écrans mais c'est surtout, et avant ça même, une écoute individualisée. La radio, c'est pas du tout comme une raison pour la présence. La radio, on envoie des informations à tout le monde en même temps, à un moment donné. Les gens qui pourraient accéder à ces informations sont obligés d'être sous ce parapluie du grand broadcast et d'écouter la même chose au même moment. Les nouveaux médias ont complètement cassé cette logique-là de broadcast où on envoie les informations à tous en même temps. Aujourd'hui, chacun écoute ce qu'il veut, quand il veut, où il veut et sur quel support il veut. Atta what ? Anytime, anywhere, any device. Donc, ça nous casse tout en quelque sorte. Ça casse l'idée d'une grille de programme, ça casse l'idée de parler à tous en même temps. Autrement dit, on est obligé de repenser aussi les contenus pour pouvoir se dire qu'ils vont être consommés, comme on dit, mais je préfère continuer de dire écoutés, appréciés même, sur n'importe quel support. À des moments qui peuvent nous paraître incongruis par rapport à l'esprit du programme qu'on aura réfléchi, écouter le matin des programmes qui sont pensés pour la soirée, ça, ça nous arrive tout le temps. Et aujourd'hui, sur des supports dotés d'écran, et donc se dire, est-ce qu'on occupe l'écran avec quelque chose, parce que là, je m'adresse à des photographes, ou bien, est-ce que l'écran, on dit qu'il est dans la poche, et par conséquent, on laisse tout le monde ? C'est quand même un peu du cachet. Donc, on se dit, nécessairement, l'écran, on ne doit pas prétendre proposer de la télévision, on ne doit pas prétendre faire du cinéma, ce n'est pas notre métier. En revanche, il y a de l'information à apporter, qui peut être complémentaire. Donc, pour répondre à la question dans l'ordre, pour nous, l'opportunité extraordinaire d'une écoute délinéarisée, c'est proposer de la radio en petits morceaux, en kit, donc du podcast. Ça, ça a été notre première offensive sur les nouveaux médias. Une fois que toutes les émissions sont en podcast, une fois qu'on a repensé nos grilles, pour y ajouter des formats plus courts, qui puissent être écoutés de façon nomade, puisqu'aujourd'hui, l'écoute, elle est aussi ambulatoire, et elle est multitâche. On se balade, on fait autre chose, donc on a plutôt le casque sur les oreilles, entre autres choses, à partir du moment où on a géré tout ça, si je puis dire. Là, on s'en a plus à l'écran. Et on se demande, qu'est-ce que je peux proposer sous les yeux de mon auditeur, qui ne l'empêche pas d'écouter, et qui au contraire, magnifie, d'une certaine manière, le son qu'on lui propose, ou apporte une information complémentaire, parce qu'on n'est pas uniquement dans une écoute artistique aussi. On réfléchit à ça, pour une écoute d'informations, d'actu, de hot news, on réfléchit à ça pour une écoute artistique, de documentaire de création, où on peut en produire, pour des sculptures, ou des concerts, pour des musiques. Donc, selon les ADN de nos chaînes de radio, on en a quand même 7, dont une qui est faite de 44 nations différentes. Donc, c'est beaucoup de défis et de propositions nouvelles à imaginer. De l'infographie, par exemple, pour agrémenter un contenu d'information. Alors, ça peut-être moins dans la photo, mais on peut l'être aussi, pour apporter une information, parfois décalée, avec ce qu'on va entendre, pour enrichir le message. Si on est seulement dans l'illustration, je considère que c'est pas intéressant. C'est juste redondant. Et quand on va proposer de la musique ou du documentaire de création, donc des choses dont le son va être très élaboré, il va falloir offrir à l'auditeur quelque chose qui lui permet de rester concentré sur le son, mais qui puisse déployer sa sensibilité au guide de son, aiguillonner son écoute encore plus. Et donc, ça va être là, l'inventivité photographique ou vidéo qui pourra être complémentaire des efforts des producteurs ou des journalistes radio. Quand on pense multimédia en général, on parle de photographie et de vidéo, et le son est souvent oublié, comme s'il était moins important. En quoi cette idée est erronée ? Tout mon discours serait de dire qu'en multimédia, aujourd'hui, enfin, ce que j'appelle le multimédia, dans les usages d'aujourd'hui, mais si vous regardez cette vidéo, dans deux ans, ce que je dis là va être complètement périflé, car ça bouge tout le temps, mais aujourd'hui, l'usage du multimédia, il est ambulatoire, il est domade, il est zappeur, par conséquent, il est, voilà, j'insiste sur la mobilité. La mobilité, ça veut dire, à mon avis, en gros, le smartphone et l'écoute au casque. Donc, la qualité du son, elle est essentielle. Et quand on est mobile, on n'est pas non plus tout le temps le nez sur l'écran. Donc, c'est pour ça que le son est fondamental à cause des usages, à cause de la puissance énorme de la consommation musicale sur les nouveaux écrans, sur les nouveaux médias, les trois, l'usage du casque qui s'est généralisé en création inouïe, en tout cas, quand on vit en ville, on n'a jamais vu autant de gens isolés sous leur casque, marchant dans la rue, soit parlant au téléphone à quelqu'un, à un fantôme, parce qu'on les croise et parle à voix haute, à qui parle-t-il ? Non, ce n'est pas à Dieu, mais à l'interlocuteur du téléphone, et dans le métro ou dans le bus, des gens qui écoutent de la musique au casque. Donc, aujourd'hui, les nouveaux médias, c'est en effet le son très fortement. D'où tout l'intérêt pour une radio de se positionner, bien sûr, sur ces nouveaux médias. Et pour les élèves de l'Académie, du WordPress Photo Academy, il est possible en plus d'acquérir du matériel sans forcément dépenser une fortune ? Si on veut faire des propositions multimédiaes, photographiques et sonores à des stations radio pour les sites web, et ce n'est pas si compliqué qu'en sélection, je pense qu'il est nécessaire de se former un peu au contact de gens de radio ou de techniciens du son, pour avoir une approche sonore qui soit en écho, enrichissant avec l'image. Ce n'est pas simplement avoir le son d'une voix qui parle, par exemple. Je crois que c'est très, très, très riche d'entendre le contexte sonore d'une image, y compris s'il y a un personnage dessus, mais y compris s'il n'y en a pas. Le personnage étant vu, on peut l'imaginer le grain de sa voix, car quelqu'un qui va avoir les yeux clairs, les cheveux longs, l'air buriné ou pas, selon son âge, rien qu'en le regardant, je pense qu'on entend son timbre, on entend éventuellement son accent, s'il est renveillé ou pas. Donc je pense que l'image suggère le son du personnage. En revanche, l'environnement autour, le démarrage du camion diesel, ou les petits oiseaux, ou le bruit d'une foule au-delà, l'intérêt du son sur une image, c'est tout ce qu'on peut imaginer hors champ, finalement. Soit dans l'intimité du personnage qui est sur la photo humaine, soit hors champ, autour du cadre de l'image, pour la recontextualiser. On travaille sur de l'information, c'est passionnant d'aller apporter ce contexte par le son, ou bien quand on traite sur le taux de l'artistique et de l'intime sur des personnages, c'est merveilleux de pouvoir entendre autre chose que ce que l'on devine soi-même. On peut trouver des outils assez simples, qui ne sont pas pour autant des outils au rabais, parce qu'ils sont également utilisés par des journalistes de radio. C'est de zoom H4 par exemple, petite prise de son sur carte flash, avec double micro au stéréo, qu'on peut poser dans un coin pendant qu'on fait cette prise de vue par exemple, et ça calme de l'ambiance. On peut l'utiliser aussi pour faire de l'interview, simplement en le mettant sur un pied, ou bien en le tenant à la main. Méfiance quand on tient la main, parce que le simple contact des doigts sur l'objet va créer des parasites, donc évidemment le pied c'est beaucoup mieux. Et on peut aussi adapter sur ces petits enregistreurs, un micro avec un câble et un jack, un micro mono qui pour l'interview est encore ce qu'on fait de mieux. Sachant qu'ensuite, on va travailler, on s'avance sur un outil de montage et de mixage d'un logiciel, par exemple le Pro Tools, par exemple le moins cher et un très performant, c'est Ripper. Aujourd'hui, maintenant dans 6 mois, je ne sais pas, ça permet de faire ces ajustements entre sa piste mono d'interview et sa piste stéréo d'ambiance, et de replacer le personnage dans son cadre, dans son décor sonore. Justement pour parler de son, à Radio France tu es chargée de développer de nouveaux formats sur le web et tu travailles notamment sur un son spatialisé en 5.1, de quoi s'agit-il ? Le son spatialisé, ça commence avec la stéréo, ça veut dire du multi-canal. Ça veut dire que depuis que les ingé-sons travaillent à la représentation du son, je pense que des photographes comprennent cette dame de représentation du réel, pour le son c'est pareil, on cherche à s'approcher au plus près du réel. Ça signifie que là, dans le réel, là j'ai un mur derrière moi évidemment, il n'y a personne qui me parle derrière. Je serais assise au milieu de cette salle, il y aurait d'autres personnes autour, donc j'entendrai aussi bien des gens parler derrière. Peut-être un outil, un marteau-piqueur, parce que nous sommes dans une maison en chantier, donc sur ma gauche, je te parle, mais derrière toi il y a d'autres personnes qui discutent, je ne les vois pas vraiment, mais je les perçois, je les entends, elles habitent mon décor sonore. Donc le multi-canal, c'est essayer de reproduire au plus près cet environnement multi-source de mon univers sonore personnel. Si je me tourne, ce qui était en face est du coup sur ma gauche. Si je fais demi-tour, l'avant va devenir l'arrière. C'est comme si je mettais mon appareil photo à l'envers, d'une certaine façon. Donc représenter le réel, c'est essayer de multiplier les sources. Pour le capter, donc multi-piste en micro, pour le restituer, donc un mixage également multi-piste, et pour l'écouter, ce qu'on appelle le 5-1, c'est ce qu'on a dans les grands cinémas, par exemple, super bien équipés, où on n'entend pas la même chose sur le haut-parleur de gauche et sur le haut-parleur arrière-droite. Et on a par exemple à Paris, des salles qui viennent de s'ouvrir dans un système qu'on appelle le Dolby Atmos, qui ont même des haut-parleurs au plafond, de sorte que pour aller voir des films en spectacle, dans un décor soit naturel, la mer, l'espace, Gravity a été produit de cette façon-là, ou bien des films catastrophes, où il se passe des choses terribles, évidemment, on est environné du son qui donne cette sensation hyper forte de réalité. C'est ça le son spatial. Donc dans la création radio, ou même dans l'info, imaginez le reporter, qui n'est pas toujours au centre de la bataille, heureusement pour lui, mais sur un terrain de conflit, ou simplement à Sarajevo, dans une situation quand même tendue, cette réalité-là sera beaucoup mieux perçue par l'auditeur qu'avec un simple micro-mono, dont on a le sentiment que c'est quasiment un artifice de mixage, qu'on a été chercher le son d'une canonnade, et qu'on a juste mixé sur la voix du reporter. Donc à beaucoup d'égards, dans l'actu, dans le documentaire, mais aussi évidemment dans la musique, dans la musique, ce son spatialisé donne une institution phénoménale que vous n'aurez même jamais en concert, parce que vous êtes toujours face à la scène. Là, vous êtes au milieu de l'orchestre. C'est avec ce format, avec ce son spatialisé, que tu as participé à la réalisation du web-documentaire Clemsen, un art de vivre la cité, qui se veut une promenade sonore dans les rues de cette ville. Comment ce travail a-t-il été conçu ? Alors, pour ce documentaire Clemsen 5.1, c'est un des tout premiers travaux de production qu'on a fait en son spatialisé, qu'on a diffusé sur le site Nouveau Son de Radio France, qui ne diffuse que des productions spatialisées. C'était un peu expérimental. J'ai eu connaissance du reportage documentaire que partait faire une équipe de France Culture à Clemsen au moment où Clemsen était capitale du monde culturel islamique de 2011. On a donc saisi l'opportunité de ce tournage radiophonique qui se faisait sur place. Au lieu de le tourner en stéréo, ils l'ont tourné en 5 points, c'est-à-dire avec du matériel de captation, d'enregistrement, de 5 micros. Au retour, on a entièrement déroché peut-être 25 heures de prise de son afin d'isoler ce qui était, de ce point de vue du son spatialisé, le plus représentatif, le plus pertinent. Donc c'était la plupart du temps des prises de son d'ambiance avec une ou deux interviews, mais l'essentiel n'était pas les interviews, c'était beaucoup plus les ambiances et la restitution, j'allais dire, visuelle. C'est-à-dire comment les yeux fermés, on était intéressés. Rien qu'en écoutant l'interview d'un archéologue faisant le tour de la grande mosquée, j'étais dessus. Et on a mixé avec cette sensation que l'auditeur sait le minaret qu'on est la mosquée et que, comme mandateur, donc cet archéologue qui en fait le tour, passe autour de nous. Donc moi, auditeur, j'avais d'abord la voix qui me parlait, elle est d'abord devant moi, puis elle fait le tour, puis elle continue de marcher et petit à petit, on entend les rideaux métalliques qui se ferment parce qu'on est précisément à l'heure de la prière, on entend le moitié n'appeler, on entend l'eau, les jets d'eau qui se projettent sur le sol parce qu'il s'agit de nettoyer tous les abords. Et petit à petit, on a fait vraiment le tour du pâté de maison, en quelque sorte, et ça, c'est complètement fascinant. Et on a réfléchi sur la question de l'image à cette occasion-là, encore pour une fois de manière très expérimentale, pour tenter de trouver la solution pour que ce son-là ne soit pas dévoré par une proposition vidéo, par exemple. Donc on a pris le parti de faire appel à un dessinateur qu'on a envoyé sur place dans le même milieu et qui a travaillé en écoutant le son qui avait été capté. Donc non seulement il est allé voir en vrai à quoi ça ressemblait, bien évidemment, pour dessiner, c'est un dessinateur graveur qui travaille en noir et blanc, un peu à la plume comme on travaillerait ou au style. Puis ses dessins nous sont revenus, on les a fait travailler par un studio d'animation comme si c'était de la 3D, donc en détourant les plans les uns sur les autres. Donc au fond, évidemment, le décor à l'architecture, les arbres quand il y en a, les personnages quand ils marchent et mettre la voiture devant lorsqu'elle passe pour pouvoir créer un effet de profondeur dans lequel on évolue hyper lentement pour ne pas susciter trop d'images mentales alors que le cerveau lui-même en écoutant le son se fait ses propres images mentales. Donc c'est un équilibre qu'on a compris comme devant rester assez subtil et on n'a pas toujours réussi, encore une fois, c'était du tâtonnement pour essayer de garder l'image mentale qui est suscitée par l'audition de ces ambiances et la proposition visuelle pour qu'on soit quand même dans le bon décor et proposer des références en quelque sorte d'architecture et de mode de vie mais qui ne sont que des esquisses pour que ça vaut travail. ce lien est accessible en dessous de la vidéo est-ce qu'il y a d'autres liens que tu aimerais conseiller pour aller voir sur internet soit du nouveau son soit d'autres choses qui t'ont marqué en termes de construction. Je pense que ça a une autre chose que nous n'avons pas produit à Radio France mais qui a, je dirais, enclenché ma réflexion sur le rapport entre le son et l'image. C'est ce qu'on appelle un web documentaire, disons que c'est un programme web associant photo et son. Je ne me rappelle plus s'il y a des séquences vidéo, il ne me semble pas, ou alors c'est de la vidéo en plan séquence. C'est possible parce qu'en tout cas, le travail a été fait par un photographe, Samuel Bollendorf, donc avec de la photo fixe et peut-être bien du plan séquence fait à la variée photo fixe et du son, des interviews, des prises de son d'ambiance faites par Médiaudic qui est un documentariste radio largement reconnu qui travaille aussi bien pour France Culture que pour Arte Radio et d'autres médias qui sont documentaires en radio. Ce n'est quand même pas beaucoup de diffuseurs différents et ça s'appelait À l'abri de rien produit pour la fondation ABPIA. Donc ce n'était pas pour un diffuseur média, c'est souvent le web documentaire d'ailleurs aujourd'hui est produit par des ONG. Et là, il y avait une association consacrée aux sans-abri, une personne en grande difficulté de logement, une association extrêmement forte en résultat entre l'interview concluée de très long silence, d'où l'intérêt de l'association entre le son et l'image, c'est que lorsque après quelques mots le silence intervient, ça fait tout à coup résonner la parole. de façon insensée. Et quand on a en même temps le décor dont il est question dans l'interview, là, il y a vraiment une émotion qui est produite par cette collision entre deux sortes de silence. Parce que souvent, l'image était vide de son personnage, la voix a été elle-même hésitante et plutôt perlée, faite de beaucoup de silence. Et donc, tout se fait dans l'émotion du cerveau et dans le ressenti de l'auditeur spectateur. Bon, ça, c'était le point de départ de ma réflexion sur la lenteur nécessaire et normale, sur son dépouillement souhaité lorsque le son est très fort. Quel conseil en matière de son peux-tu donner aux participants de cette académie ? D'abord, d'être très attentif en dehors de tout enregistrement possible, s'habituer à vivre dans le monde les yeux fermés. D'abord, c'est un défi sans doute pour un photographe, mais prendre conscience du son. Prendre conscience du son et surtout de tout le hors-champ de son propre champ de vision. Autrement dit, autour de l'objectif, autour de l'objectif, qu'est-ce qui se passe comme événement sonore ? Ça, je pense que c'est le point de départ et quand on a été concentré là-dessus, ce serait presque une forme de méditation sonore. Une fois qu'on a compris ça, je pense que ça va le tout seul. Merci beaucoup, Anne Brunel. Au plaisir.